Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le mardi 9 mai 2023, 10h05, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, chers amis, on le sait, tout est en train de changer. Et bien, imaginez-vous, on apprend, et c'est surprenant, mais en même temps, ce n'est pas surprenant, parce qu'on est tellement distrait qu'on n'a pas le temps de s'arrêter à ça, mais la Chine est en train de frapper un mur. On le sait, il y a un mouvement mondial, occidental, mais aussi asiatique pour arrêter l'expansion de la Chine. On l'a vu, la Chine a connu une expansion incroyable depuis son avènement dans l'Organisation mondiale du commerce, graciosité des démocrates et de Bill Clinton et du monde occidental, qui nous avait menti en nous disant, on va faire ça, la Chine va venir avec nous, on va les enrichir, et ça va leur permettre de se démocratiser. Ils sont devenus les ennemis les plus probablement, en tout cas, on pourrait dire les ennemis les plus sérieux du monde libre, et on a vu ce que ça peut donner pendant la pandémie d'être dépendant d'un seul pays, son magasin général, pour, et surtout un pays un peu politiquement tordu, ce que ça peut donner comme casse-tête au reste du monde, qui veut continuer à consommer. On le sait, l'OTAN, les États-Unis, surtout, sont ceux qui démonisent tout le monde, qui nous mettent en garde contre tout le monde, mais c'est quand même le monde occidental, puis c'est juste le monde des Blancs qui a déclaré la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Puis on a demandé aux autres de venir s'impliquer là-dedans, alors qu'ils n'étaient pas les provocateurs. Tu sais que tu regardes des pays comme l'Inde, des pays asiatiques, même la Chine, pas vraiment, en tout cas récemment, dans le passé, oui, c'était des conquérants, mais ils n'ont pas déclenché, ils ne sont pas responsables de la première et de la deuxième guerre mondiale, ils ne sont pas responsables non plus du largage des deux bombes atomiques, les seuls de l'histoire, par les Américains, Hiroshima et Nagasaki. Donc, t'as beau démoniser tout ce monde-là, ça ne marche pas vraiment, tu sais. On le sait qu'il est derrière tous les conflits, puis les guerres, ou à peu près, dans le monde. Ce n'est pas eux autres qui ont provoqué non plus les Indiens, ni les Chinois, la première guerre du Golfe, tu comprends? Donc, ceci étant dit, le Wall Street Journal, par contre, nous apprend quelque chose de fascinant, la Chine a enfin un rival en tant qu'usine mondiale, c'est publié ce matin, les entreprises cherchent à trouver une solution de rechange pour la fabrication de tout ce qu'ils ont à fabriquer pour nous vendre, via nos iPhones. Et l'Inde semble être la destination maintenant, prisée. Les entreprises occidentales recherchent désespérément une solution de rechange à la Chine en tant qu'usine mondiale, une stratégie largement appelée Chine plus un, China plus un. L'Inde fait des efforts concertés pour être le plus un. Seule l'Inde dispose d'une main-d'oeuvre et d'un marché intérieur de taille comparable à celle de la Chine. La population de l'Inde pourrait être la plus importante du monde. La population de l'Inde, pardon, pourrait être la plus importante du monde, selon les Nations Unies. Les gouvernements occidentaux considèrent l'Inde démocratique, comme un partenaire naturel, et le gouvernement indien a fait pression pour rendre l'environnement des affaires plus convivial que par le passé. Il a marqué un coup avec la décision d'iPhone, d'Apple, c'est-à-dire d'étendre considérablement la production de son iPhone en Inde, notamment en accélérant la fabrication de son modèle le plus avancé. Des signes indiquant que l'Inde est en train de changer son vaste parc industriel de Spir, ce qu'il appelle Spirumbudur, une ville de l'état méridional du Tamil Nadu. Les fabricants étrangers produisent depuis longtemps des voitures et des appareils pour le marché indien. Ils sont maintenant rejoints par des multinationales fabriquant des produits allant des panneaux solaires aux éoliennes en passant par les jouets et les chaussures, toutes à la recherche d'une alternative à la Chine. En 2021, le danois Vestas, l'un des plus grands fabricants d'éoliennes au monde, a construit deux nouvelles usines à ce fameux complexe industriel de l'état méridional du Tamil Nadu, ce qu'on appelle le Sripirumbudur. Ces six lignes d'assemblage assemblent désormais des cellules de moyeux, des groupes motopropulseurs et d'autres composants empilés dans une cour de stockage pour être expédiés à travers le monde. Les prévisions selon lesquelles l'Inde deviendrait bientôt la deuxième ou le deuxième plus grand marché pour les turbines ont déclenché l'expansion de Vestas. Mais il s'agissait également d'un effort conscient pour se diversifier loin de la Chine, qui abritait l'essentiel de sa production régionale, en particulier après des fermetures répétées dans le cadre de la politique zéro COVID de Pékin, a déclaré Charles McCall, qui a supervisé l'expansion en tant que directeur principal de Vestas. « Assembly India, nous ne voulons pas que tous nos oeufs soient dans le même panier en Chine. » Certains fournisseurs de Vestas l'ont rejoint, le sous-traitant américain comme Posit TPI, moule des aubes de turbine de 260 pieds de long, qui attire régulièrement l'attention lorsqu'il circule le long des autoroutes environnantes. Il s'est considérablement développé en Inde, alors même qu'il réduit ses opérations en Chine. Et c'est comme ça, c'est un mouvement, c'est un phénomène qui est en train de se produire. Je vous laisserai l'article du Wall Street Journal qui est très, très intéressant là-dessus. Et on voit Foxconn sur le point d'étendre la production d'iPhone dans son usine existante près de la ville indienne de Chennai. Il vise à augmenter la production d'iPhone à environ 20 millions d'unités d'ici 2024 et à tripler le nombre de travailleurs jusqu'à 100 000. Wow! L'Inde a fait des progrès en surmontant certains obstacles aux affaires. En 2024, le premier ministre indien, Narendra Modi, qui était un grand fervent et ami et admirateur de Donald Trump, a dévoilé son programme Make in India. Un effort pour stimuler la fabrication. L'Inde a numérisé de nombreux services gouvernementaux et a accéléré la construction de chemins de fer, d'aéroports, de ports de conteneurs et de production d'électricité. On le sait. Et l'Inde, moi j'ai beaucoup d'amis indiens, ils sont formidables, c'est des gens très, très gentils, du monde travaillant, des travailleurs. Donc, la Chine se retrouvera probablement attaquée de tous bords, de tous côtés et ça pourra nous amener à une intensification. Et on le voit, la Chine est de plus en plus agressive et s'en va pour aller chercher probablement Taïwan plus vite qu'on le pense parce que c'est le plus grand producteur de microchips, les fameuses microchips. Et ça va nous amener probablement à ça, pousser la Chine peut-être à déclencher ce fameux troisième conflit mondial en allant envahir Taïwan et s'accaparant le marché des micropuces. J'ai hâte de voir tout ça, comment ça va se dérouler, comment ça va se terminer, mais vraiment un article très intéressant. L'Inde fait maintenant concurrence et sera probablement le mur que la Chine va frapper. Je vous reviens.